Jérusalem, au cœur de la vieille ville, le site le plus sacré du christianisme, le Saint-Sépulcre. L'église a été bâtie là où Jésus a été crucifié, puis enterré. Chaque année, des millions de fidèles prient sur la dalle où son corps a été déposé. Puis patiente parfois des heures pour se recueillir dans son tombeau. Un lieu saint qui attise les convoitises. Plusieurs congrégations se disputent la souveraineté, parfois dans la violence. En novembre 2008, deux groupes de moines, orthodoxes grecs et arméniens, en viennent aux mains. Scène ahurissante dans la maison de Jésus-Christ. Les coups pleuvent. Plusieurs religieux finissent les menottes au poignet. Ou les joues enflés. Les orthodoxes grecs ont voulu nous empêcher de mener notre procession. Ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé. Cette bagarre n'est pas une exception. Plusieurs fois par an, les moines se mènent une guéguerre de religion. Motif, la rivalité entre les occupants de l'église. Trois congrégations se partagent les murs. Les catholiques franciscains. Les grecs orthodoxes. Et les arméniens. Dawoud Manarius est guide touristique au Saint-Sépulcre. Il était présent le jour où la bataille rangée a été filmée. Souvenir d'une dispute qui a viré au pugilat. Les arméniens ne voulaient pas qu'un prêtre grec soit présent dans la tombe de Jésus pendant une de leurs processions. Mais les grecs disaient qu'ils avaient le droit de rester. C'est pour ça qu'ils se sont battus ici, juste devant le tombeau. Les arméniens ont voulu sortir le prêtre grec du tombeau. Les grecs ont refusé. Et c'est comme ça que la bagarre a commencé. Les disputes sont monnaie courante et toujours pour des broutilles. Le Saint-Sépulcre est divisé très précisément entre les différentes congrégations. Un partage au millimètre avec frontières visibles qui posent forcément des problèmes. Cet endroit appartient aux arméniens. Et cette bougie-là sépare la propriété arménienne de la propriété des franciscains catholiques. Donc à partir d'ici, on quitte le secteur arménien pour le secteur catholique. Là-bas, c'est un secteur grec orthodoxe. Et ici, c'est aux franciscains catholiques. Et c'est cette ligne ici qui sépare nettement les deux chapelles. Et qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui va de l'autre côté de la ligne ? Il doit partir. Sinon, il y aura une bagarre. Des conflits liés au territoire, mais aussi aux modalités des processions. Ici aussi, il y a eu une grosse bagarre entre les franciscains et les grecs parce que les franciscains avaient laissé cette porte ouverte pendant une procession. Mais les grecs n'étaient pas d'accord. Ils voulaient passer devant et que la porte soit fermée. Ce jour-là, la police doit s'interposer entre moines grecs et catholiques. Les grecs remportent la partie en glissant leur drapeau à l'intérieur de la chapelle de leurs adversaires du jour. Tout ça pour une simple porte restée ouverte. Je veux vous dire quelque chose de très important. N'essayez pas de raisonner de façon logique à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Ça ne marche pas comme ça. Rien ne fonctionne normalement ici. On est toujours sous le coup d'une loi de l'Empire ottoman. C'est ça qui rend les choses difficiles à comprendre. Cette loi de l'Empire ottoman s'appelle le statu quo. En 1852, pour mettre fin aux disputes déjà, le sultan officialise le partage du lieu entre les différentes congrégations. Le Saint-Sépulcre est coupé en trois selon des règles ultra précises. Depuis, le temps s'est figé dans l'église. Chaque mesure doit être validée par tous les occupants. Même pour filmer à l'intérieur, l'accord des trois clergés est indispensable. Et surprise, grecs, arméniens et catholiques sont d'accord sur un point. Il faut payer 100 dollars à chacun pour obtenir l'autorisation. Fait unique dans les lieux saints. Merci. Tant que vous donnez 100 dollars, c'est bon. C'est quoi ? C'est une tradition ? Un don ? C'est un don. A chacun sa part, mais une congrégation est favorisée, les grecs orthodoxes. Sur le toit du Saint-Sépulcre, un seul drapeau, celui de leur église. Ce sont également eux qui ont le contrôle des points stratégiques, notamment le tombeau de Jésus-Christ. En permanence, des moines de leur communauté font la police autour du monument. Des privilèges qui crispent les autres chrétiens du lieu. Le patriarche grec orthodoxe, plus haute autorité de l'église à Jérusalem, nous reçoit. Lui dénonce la jalousie de ses camarades, petite mesquinerie entre amis. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, le patriarcat grec orthodoxe est chez lui ici. Tous les autres sont entrés par les fenêtres ou par la porte de derrière. Mais il n'y a pas que les bagarres entre chrétiens à Jérusalem. Il existe aussi un vrai conflit, par exemple, entre les juifs et les musulmans à propos de l'esplanade des mosquées. Mais pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi tout le monde ne se concentre que sur ce qui se passe au Saint-Sépulcre ? Le conflit judéo-musulman serait occulté à Jérusalem et les disputes des chrétiens injustement mises en avant. Une bonne dose de mauvaise foi qui cache un malaise. Les images des bagarres sont du plus mauvais effet pour la réputation des adorateurs de Jésus. Les autres responsables religieux mettent de l'eau dans leurs vins de messe. Nous sommes des frères chrétiens. Chacun reste à sa place et nous nous respectons les uns les autres. Bien sûr, parfois ça ne se passe pas aussi bien qu'on le souhaiterait, mais on fait de notre mieux. Dans toute famille, même si le frère aime sa sœur, vous avez des moments où il peut y avoir le frère qui tire les cheveux de sa sœur. C'est une autre chose normale, ça. Mais il faut penser que depuis 8 siècles, c'est qu'ils vivent dans la basilique et vivent, comment dire, en bonne intelligence. Une famille bien désunie tout de même. Depuis 800 ans, les clés du Saint-Sépulcre ont été confiées à 2 familles extérieures. Tous les matins, à 4 heures, c'est un musulman qui ouvre la porte de l'église, seul moyen d'éviter les nouvelles querelles entre chrétiens. En pleine nuit, les messes débutent, les Arméniens sont les premiers. Puis, ils remballent leur matériel, tapis et bougies. Immédiatement, les catholiques prennent la place avec leurs propres accessoires. Des codes centenaires au Saint-Sépulcre que chacun prend bien soin de respecter à la lettre. Ce matin, l'église est en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada